Maintenant, nouvelle de dernière heure, ça concerne... Rappelez-vous ce père de famille de Berthierville qui avait décidé de se faire justice pour protéger ses fils, ces deux garçons qui étaient victimes d'intimidation à l'école. Et Yves, on vient d'apprendre que l'homme appelait des coupables et évite donc un casier judiciaire. Oui, selon la radio locale CFNG, effectivement, le père de famille de 42 ans qui a décidé de couper court aux procédures judiciaires. Mais avant d'entrer dans les détails de la peine, Julie, revoyons cette vidéo qui date du mois de février et qui a vraiment fait le tour du Québec. C'est toi qui a le chat, mon gars! Hé, t'es l'ostitium! Allez-vous le lâcher, mon gars! Moi, je vais voir avec monsieur, je vais t'enterrer vivant! Je vais t'enterrer vivant, mon petit gars! Alors voilà, c'était en février, je le disais, Julie, ça s'était produit à l'extérieur de l'école secondaire Pierre de Lestage. Le père de famille, mécontent, se présente donc à l'école parce que ses deux fils étaient victimes d'intimidation depuis au moins trois ans. Il a voulu régler ses comptes, mais vous le constatez, il y a des élèves qui ont filmé la scène. Bref, il a plaidé au coupable ce matin à des accusations de voix de fait, notamment à l'égard d'élèves. Et il a écopé, et ça, c'est une suggestion commune de la Défense et de la Couronne, d'une peine d'absolution conditionnelle. Il y avait donc un casier judiciaire. Et devant le tribunal, l'accusé, Julie, a exprimé ses regrets et ses remords concernant les gestes commis. Voilà pour ce dossier. Oui, c'est toujours difficile de revoir ces images. Bon, Yves, par ailleurs...